Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter et vous faire une revue sur l'oracle de la présence angélique par Bae Mathilda donc du coup c'est un oracle qui a été édité chez le duc Ezo mais il me semble qu'il s'appelle Animae maintenant et il est au prix de 26 euros 90 et l'oracle est sorti le 24 mai il me semble du coup je vais vous lire le petit résumé donc dans cet oracle Mathilde vous aide à vous connecter à la présence angélique disponible en vous à l'aide de mantras et de conseils concrets cet outil est un véritable allié dans votre évolution intérieure simple d'utilisation et très intuitif ressentez la présence angélique et laissez son énergie infuser votre quotidien pour vous accompagner vers la guérison et la sérénité Bae Mathilda est médium et guide spirituel passionné d'art diminatoire elle accompagne les personnes dans leur cheminement spirituel et leur guérison naturelle afin d'incarner leur puissance divine du coup c'est un oracle de 69 cartes et il y a trois catégories de cartes différentes donc il y a les cartes mantras les cartes messages angéliques et les cartes invocations je vais vous montrer tout ça donc du coup vous avez le petit livret d'accompagnement qui est en couleur et franchement il est vraiment pas mal pour les chaque carte bon après ça dépend des catégories de cartes mais vous avez du coup les mots clés de la carte donc il n'y a pas grand chose dans le livre parce que tout est écrit sur la carte mais vous verrez quand je vais vous présenter les cartes vous avez la possibilité de la carte et un auto soin que vous pouvez faire ou non c'est comme vous voulez donc vous avez comme d'hab des exemples de tirages et du coup je voulais juste vous lire les cartes dans la présentation des différentes cartes alors donc du coup comme je vous ai dit il y a 69 cartes donc 54 cartes mantras 9 cartes messages angéliques et 6 cartes invocations les cartes mantras ce sont les mantras de manifestation du jour ou du moment à accueillir pour un meilleur avenir pardon j'ai eu du mal à lire la phrase les cartes messages angéliques ce sont les nombres angéliques qui vous guident lorsque vous en avez besoin et les cartes invocations ce sont des cartes envoyées directement à la présence divine en soi pour manifester une nouvelle réalité et transformer une situation stagnante et du coup une fois que je vous aurais présenté les cartes à la fin on va faire ce tirage à donc le tirage angélique qui en fait un tirage où vous tirez une carte de chaque catégorie voici les cartes je vais commencer du coup par les cartes mantra donc on a la carte de la foi la conscience victoire célébration être joie la méditation alignement lumière quotidien contribution alors je ne sais pas préciser mais du coup c'est mathilde qui a créé le l'oracle et qui l'a illustré elle a fait tout ça toute seule et d'ailleurs je vous mettrai tous ses réseaux en barre d'infos donc son site internet sa chaîne youtube son compte instagram sa page facebook enfin tout où vous pourrez la retrouver enfin tout où vous pourrez la retrouver bref on continue on a la carte incarnation présence fertilité pause gloire confiance ressources liberté progrès amour sagesse sagesse divine courage gentillesse renaissance innocence ange rêve expression intuition intuition union racine unité coeur cadeau calme qui danse authenticité ombre élévation miroir laisser être pardon balance oui étoile graines clarté nouveauté rythme gratitude souffle chemin et c'était la dernière et du coup je vais pas montrer mais les tranches sont argentés et le dos est comme ceci et c'est des cartes glossy donc elle glisse bien il n'y a pas de souci vous pouvez les mélanger parfaitement elles sont nickels ensuite donc on a les cartes messages angéliques donc la carte 111 donc soit maître maîtresse de ta vie 222 lâche prise essuie ton coeur 333 écoute la guidance divine 444 concrétise tes projets 555 accepte le changement 666 pardonne à ton passé 777 incarne ta lumière 888 manifeste en abondance et 999 soit patiente et sage et les cartes invocations du coup donc on a masculin divin union divine mission divine richesse divine grâce divine et divine féminine voilà pour les cartes et donc du coup on va passer au tirage je vais commencer par le premier état donc tirer la carte mantra donc la carte mantra ce sera l'énergie à travailler en profondeur répéter le mantra autant que nécessaire les jours qui suivent jusqu'à ce que l'énergie bouge je vais prendre celle du dos donc c'est la carte expression donc aujourd'hui je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin je choisis d'exprimer mon originalité je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité je suis apaisé et prête à exprimer mes véritables ressentis donc ensuite on va tirer la carte 2 donc des messages angéliques c'est le conseil pour le futur à garder en tête pour l'avenir il n'y a pas beaucoup de cartes à mélanger j'ai toujours un peu de mal je sais pas vous mais je galère toujours quand il n'y a pas beaucoup de cartes à mélanger on va s'arrêter là de toute façon c'est qu'un exemple de tirage un peu j'ai tiré la carte 222 et franchement c'est trop mon chiffre 222 je vous jure je vois que ça en ce moment donc là je prise essuie ton coeur donc là par contre pour cette carte ci il faut se référer aux petits livrets mais je vais une fois que j'aurai tiré toutes les cartes on va se référer pour chaque pour chaque carte de toute façon et donc la dernière carte donc la carte invocation c'est le domaine le plus important sur lequel se focaliser dès maintenant invoquer trois fois et si vous voyez des changements interviennent dans votre vie à répéter chaque jour si besoin voilà et donc du coup on a grâce divine donc à toi ma présence je demande la grâce divine je suis reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux merci pour ce miracle voilà du coup pour les cartes donc on va on va se référer à chaque carte alors expression elle est page 118 donc les cartes sont pas numérotées donc il faut vraiment regarder dans le sommaire pour pour retrouver votre petite page donc expression non dit prend la parole art discussion courage possibilité dire sa vérité auto soin dès que l'occasion se présente faites ces trois défis dans l'ordre que vous souhaitez prenez la parole en public parler devant un groupe de personnes faire un live vous organisez un événement exposer votre point de vue lors de débats ou de discussions où ça font des avis divergents oser avoir une discussion profonde avec quelqu'un avec qui cela vous challenge relation difficile nouvelle relation relation professionnelle ensuite on a cette carte ci donc là on est obligé d'aller dans le petit livret parce qu'il n'y a rien de noter comparé votre carte rien de noter sur la carte donc c'est ton signe pour faire tes propres choix tu sais déjà au fond de toi ce que tu veux mais les conditions et influences extérieures brouilles ta vision stop lâche prise recentre toi dans le coeur choisis avec amour ta vie ne conduis pas ta vie en fonction des autres le symbole de la lune est là pour te montrer en miroir à la puissance de ta sensibilité de ton originalité tu es unique alors prends place prends ta place avec joie et sérénité et du coup pour les cartes invocation il n'y a rien dans le petit livret enfin les cartes sont là en photo mais j'ai abîmé le livret je l'utilise trop enfin bref voilà pour ce petit tirage angélique moi je le trouve enfin je trouve que les cartes elles sont vraiment toutes douces enfin les messages que trans que transmettre les cartes sont vraiment tout doux c'est un oracle que j'adore utiliser alors soit je l'utilise seul soit je tire une carte par jour soit je l'utilise un complément d'un autre tirage avec un autre oracle et je l'utilise un peu comme une carte conseil la carte que je vais tirer vraiment j'adore j'adore le message que fait passer cet oracle les cartes invocation franchement j'en ai des frissons à chaque fois que je les lis vraiment c'est c'est un oracle que j'aime tellement qui me fait énormément de bien à la base l'oracle quand je l'ai vu passer sur les réseaux et tout avant sa sortie il m'intéressait pas plus que ça je me suis dit ouais celui là je pense pas que je vais l'acheter j'ai pas l'impression d'en avoir besoin et en fait je suis allée à la fnac le lendemain de sa sortie et je l'ai regardé je l'ai pris dans mes mains et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose avec cet oracle et donc je l'ai pris et vraiment je regrette pas de l'avoir acheté il est vraiment mais il est magnifique les que soient les illustrations que je trouve tout douce le fait que les cartes soient multicolores alors ça c'est un peu c'est un peu genre mon avis personnel fin de façon là je donne mon avis personnel sur cet oracle mais j'aime trop les oracles toutes les cartes ne sont pas de la même couleur j'aime beaucoup tout ce qui est très coloré donc donc voilà et et ouais j'aime trop tous les messages sur les cartes les auto soins qui sont proposés j'ai pas j'ai un truc avec cet oracle que j'aime beaucoup et franchement je pourrais pas m'en passer je pense que c'est il fait partie de mon top 3 de mes oracles préférés j'avoue que je saurais pas choisir lequel est mon oracle préféré mais lui j'en ai vraiment besoin dans ma vie quoi en tout cas en ce moment c'est un oracle que enfin je dis en ce moment mais ça fait quand même bientôt bientôt six mois que que j'ai l'oracle et que je m'en sers tout le temps je je l'adore et vraiment je saurais pas vous dire je voudrais pas vous expliquer la connexion qui s'est passé avec cet oracle mais mais voilà je pense que chacun un oracle un peu comme ça dans sa collection avec lequel il ya un lien très fort et ben moi c'est celui ci pour le coup voilà du coup pour ma petite revue sur l'oracle de la présence angélique n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez si vous tente si vous avez des questions sur cet oracle auquel je pourrais répondre pour vous donner pour vous aiguiller si vous avez envie de l'acheter comme d'habitude tous mes liens vers mes réseaux sociaux sont en barre d'infos également les liens vers les réseaux de mathilde donc de by mathilda et les liens pour commander le l'oracle si vous préférez le commander et si vous préférez l'acheter en magasin ben sachez qu'il est trouvable partout donc culture à fnac gibber jeune enfin gibber joseph enfin toutes les librairies qui vendent des oracles vous pouvez les trouver là bas et et puis c'est tout moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ciao